Hello et bienvenue à la Happy Web Academy, moi c'est Kevin et je suis situé en Belgique, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Cette chaîne parle de webflow, de design et de business et donc n'oublie pas de liker ou de t'abonner à cette chaîne si ces sujets t'intéressent. Je t'en remercie d'avance. Alors aujourd'hui on va parler donc de planning éditorial. Alors je sais que c'est un mot un peu sérieux, qu'on ne pense pas naturellement à vouloir créer un planning éditorial. On se dit que c'est peut-être pour la presse, pour les magazines, bref. Moi en tant que webdesigner, j'en ai pas besoin et pourtant si. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à développer du contenu, je n'avais pas cet outil et je pense que si je l'avais eu dès le départ, j'aurais pu gagner du temps et être directement sur les rails. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important aujourd'hui que je te partage ça. Ça te permettra de gagner du temps parce que si tu as l'intention de démarrer ton blog, de démarrer des vidéos sur YouTube éventuellement ou de démarrer sur Instagram ou tout autre nouveau support, TikTok, les Reels, etc. Et bien sache que sans ce planning éditorial, tu vas clairement patiner et perdre énormément de temps parce que tu n'auras pas les résultats escomptés. Et puis tu auras un certain nombre de soucis en cours de route qu'on va voir ensemble plus loin dans cette vidéo. Mais donc pour t'éviter tout ça, pour t'éviter tous ces problèmes et de voir ça de manière beaucoup plus sereine, je te propose cette vidéo et je te propose aussi de voir ensemble comment on va créer tout ça. Et puis aussi venir sur les bases sur qu'est-ce que c'est un planning éditorial et quels sont les avantages également. Et donc je te propose le petit planning qui se trouve juste ici. Et donc sans plus tarder, on va rentrer dans le sujet tout de suite. Alors pour commencer, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est concrètement un planning éditorial. Alors moi j'aime bien résumer ça à une équation, une formule. Alors on ne parle pas de formule magique évidemment, mais c'est une équation toute simple qui va pouvoir t'accompagner et que je t'invite à imprimer lorsque tu vas développer ton planning éditorial. C'est tout simplement l'équation suivante, c'est un sujet, un moment est égal à un objectif. Et donc ça c'est l'équation qu'il va falloir retenir. Et pourquoi est-ce que je te parle d'équation ? Tout simplement parce que sans cette équation, tu risques vite de sortir des rails et donc de perdre le fil et de louper le sujet du jour. C'est-à-dire essayer de prévoir le contenu à l'avance, de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, de quelle manière et surtout pour quel objectif. Et donc tout ça c'est vraiment l'essence même de la création d'un planning éditorial. C'est ce que je n'avais pas compris à mes débuts, mais donc ça fait maintenant plus d'un an que je l'utilise et c'est clair que ça a changé complètement la donne. Et donc je t'invite à voir ensemble maintenant quels vont être les avantages. Et avant ça on va voir maintenant pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ce planning éditorial. Alors maintenant voyons ensemble pourquoi est-ce qu'on va utiliser un planning éditorial. Et bien sache qu'avec un planning éditorial ça va t'apporter pas mal d'avantages qu'on va voir juste après. Mais tout d'abord il faut savoir que ça fonctionne pour toutes les plateformes. Donc comme je le disais, blog, réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Et donc c'est ça qui est pratique. Ça va te permettre de prévoir à l'avance des sujets et d'essayer de buzzer aussi sur le moment fort tout en prévoyant un maximum de choses. Tu vas toujours avoir la possibilité de surfer sur la vague d'un buzz éventuel qui aura lieu dans ta niche par exemple. Et donc ça va être important d'en tenir compte. Mais donc l'autre chose à savoir c'est qu'on va créer un planning éditorial aussi pour gagner du temps, gagner en efficacité. Et aussi pouvoir créer du contenu de manière beaucoup plus efficace. Et qui dit efficace dit bien sûr créativité également. Et donc ça va te permettre de produire du contenu et de garder en créativité. Ce qui est non négligeable parce que quand il s'agit de création de contenu, on veut toujours garder ce côté créatif sans avoir l'air d'une machine. Parce que voilà, faire du contenu, tout le monde peut le faire. Je pense que si on avait l'intelligence artificielle, elle pourrait le faire avec nous. Mais où est l'intérêt d'avoir recours à l'intelligence artificielle ? Surtout que ça peut vraiment être un plaisir parce que ça va nous permettre de partager une certaine créativité et de l'imagination. C'est hyper enrichissant également. Également te permettre de créer et de développer des séries. On adore tous Netflix. Et donc l'idée de commencer une saison et d'enchaîner les différents épisodes, c'est un peu la même chose. Ici, on peut créer comme ça des séries ou des guides qui vont pouvoir être dévorés par nos abonnés ou par nos lecteurs si c'est un article de blog. Et donc cette idée de pouvoir visionner à l'avance tout ce qu'on va prévoir, c'est un peu comme mettre les baskets de Marty McFly de Retour vers le futur. Et de dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Et je vais essayer de programmer tout ça en revenant de ma Doloréane à mon lieu actuel et de mon moment actuel. Alors revenons sur Terre et parlons donc des 12 avantages que j'ai rassemblés pour toi du planning éditorial. Et donc sans plus tarder, on va commencer ici. Je t'invite à les retrouver également juste ici. Donc si tu veux accélérer la lecture, je t'invite à cliquer sur l'extrait qui t'intéresse le plus. Alors le premier point, c'est que tu vas pouvoir anticiper le travail à accomplir. Et ça, c'est non négligeable parce que quand tu commences la journée et que tu ne sais pas par où commencer, c'est vraiment le bordel. Et c'est là qu'on fait quelques bêtises et qu'on perd énormément de temps. Alors que si c'est prévu à l'avance, tu sais anticiper toutes les choses. Imaginons que tu as un projet client et que tu as un pas, ce côté organisé. Eh bien, tu vas devoir passer peut-être plus de temps en sachant aussi qu'il y a toujours des délais qui sont plus longs quand on travaille avec des clients. C'est une loi qu'on a d'ailleurs vue ensemble dans une vidéo précédente sur les lois de la productivité. Et donc, quand il s'agit d'anticiper, il va falloir donc mettre en place un système pour justement pouvoir appliquer à la lettre ce qu'on a à faire. Comme ça, on se lève le matin, on allume son PC ou son Mac et on commence la journée en sachant exactement ce qu'il va falloir produire comme contenu. Les rendez-vous qu'on va avoir dans la journée ou les projets sur lesquels on travaille, tout ça va être beaucoup plus simple. Et donc, l'anticipation du travail est primordiale selon moi quand il s'agit de productivité avec un planning éditorial. Alors le deuxième point, c'est aussi qu'on va pouvoir rester calme, avoir l'esprit tranquille, ne plus être stressé de savoir est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que je vais trouver des sujets, de l'inspiration ? Tout ça est effacé parce qu'en fait, tout ça est programmé et quand on parle de planning éditorial, tu peux y aller, tu peux faire un an à l'avance, même déjà prévoir des événements qui auront lieu l'année prochaine. Tout ça va pouvoir te permettre de voir plus clair, d'avoir des lunettes du futur et donc de vraiment aller bien loin. Alors autre point qu'il faut savoir, alors si tu n'as jamais créé du contenu, c'est quelque chose que tu ne peux pas ressentir. Mais quand il s'agit de création du contenu, on sait qu'on est parti au long terme et donc à un moment donné, je vais t'avouer qu'il y a des moments où on n'a pas trop envie, on n'est pas trop motivé à créer du contenu alors que grâce à un planning éditorial, on reste sur les rails. On sait que chaque sujet va pouvoir s'imbriquer sur un autre et qu'on va pouvoir créer une suite logique en fait. Et donc on a vraiment cette sensation de construction qui te permet d'éviter d'avoir cette lassitude qui puisse te pénaliser, te faire dérailler carrément. Et donc avoir cette organisation de planning éditorial va vraiment aussi te permettre de rester motivé quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est primordial. Le quatrième point, c'est d'éviter d'avoir le syndrome de la page blanche. Alors ça, franchement, démarrer la semaine ou un sujet à partir d'une page blanche, c'est ultra difficile. Franchement, le cerveau humain, il ne fonctionne pas comme ça. On a toujours besoin d'avoir quelques sources, quelques inspirations pour pouvoir faire une combinaison sympa. Et donc si tu prévois les sujets à l'avance, en fait, indirectement, tu vas pouvoir apporter ta curiosité quand il s'agit de parcourir les vidéos sur YouTube ou de parcourir les posts Instagram ou les blogs que tu suis. Et indirectement, il y a des informations qui vont te sauter aux yeux et que tu vas te dire « Tiens, oui, ça tombe juste bien, j'ai le sujet bientôt qui arrive, je vais venir apporter les éléments. » Ça veut dire que le jour où, en fait, tu vas réellement préparer le contenu, eh bien, toutes tes idées, tu as peut-être déjà trois, quatre sources qui vont te permettre de combiner tout ça dans un sujet et dans un post ou une vidéo complète. Et donc, ça te permet d'être directement beaucoup plus créatif aussi. Et donc, plus besoin de démarrer de zéro à chaque fois. Alors, le cinquième avantage, c'est également que tu vas pouvoir reposer ton esprit. Alors, tu sais que la productivité, c'est un muscle et donc le repos, c'est également important aussi. Donc, si tu arrives à programmer ton contenu à l'avance, tu vas pouvoir te tranquilliser l'esprit, te tranquilliser les différents neurones que tu as dans le cerveau et te permettre de voir plus clair, d'aller de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus simple dans la création de contenu, dans l'enchaînement de sujets, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup plus cool. Alors, ça, c'est le sixième point. C'est un point qu'on a déjà abordé un tout petit peu plus haut. C'est le fait que tu vas pouvoir préparer du contenu à l'avance va te permettre de mieux structurer les sujets. C'est comme un écrivain qui lance un nouveau livre. Eh bien, il y a toujours une table de matière. Et donc, quand il s'agit de créer une série sur un sujet en particulier, eh bien, il va falloir être créatif et intelligent et créer des liens entre les différents points pour que justement, le lecteur ou le visiteur, le visionneur ou l'abonné puissent du coup voir une vidéo ou lire un article et puissent vouloir passer à l'autre pour vraiment creuser le sujet au maximum. Et donc, si tu arrives à déjà le faire parcourir un deuxième article ou un troisième article, c'est clairement bénéfique pour toi, pour tes vues, pour tes fans, etc. Donc, c'est vraiment hyper important. Donc, ça, non négligeable également. Et donc, ça, c'était le point numéro six. Alors, au point numéro sept, on a quelque chose qu'on oublie souvent. C'est qu'il y a bien sûr des événements annuels qui ont lieu. Alors, ça peut être des événements externes, mais aussi internes. Alors, si tu as ton petit business, je te parie que tu as noté la date d'anniversaire de ton business. Tu as peut-être mis la date d'anniversaire de ton propre anniversaire également, j'imagine, ou peut-être d'autres petites choses personnelles internes à ton business. Et donc, ce serait dommage d'oublier ces moments-là. Et donc, le fait d'avoir tout ce planning éditorial et que tu ajoutes en même temps ces petits moments clés et personnels vont te permettre aussi d'être créatif, de sauter sur le sujet et d'en développer un contenu qui soit attractif, personnel. Et ça, on adore ça. Alors, en huitième point, on va parler d'un peu plus technique. C'est le référencement prédictif. Alors, le référencement prédictif fait référence au référencement naturel. Et comme tu le sais, il y a des sociétés qui ont besoin d'avoir... Chaque année, c'est le moment où les ventes de chocolat explosent. Je pense, par exemple, aux fêtes de fin d'année ou à la Saint-Valentin. Idem pour les fleurs. Enfin, bref, il y a comme ça des moments clés dans l'année. Et donc, sache qu'un contenu, pour qu'il fasse mouche, alors soit c'est le buzz et ça explose directement, tant mieux, c'est génial. Mais dans la majorité des cas, c'est des sujets, du contenu qui va devoir faire son chemin, que ce soit sur les référencements naturels, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et donc, pour qu'il puisse suffisamment faire son chemin et se positionner comme il faut, ça prend du temps. Et donc, pour prévoir cette position, il va falloir faire les choses en amont pour que justement, à la date clé, que le contenu soit là, à la bonne place et qu'on puisse se trouver très facilement. Et donc, ça, c'est un peu plus technique, mais c'est aussi un des avantages que je voulais te partager ici, dans les 12 que je te partage ici. Alors, pour passer au point numéro 9, on va aussi parler d'éventualité où tu vas vouloir déléguer la création de contenu. Alors, je ne te cache pas que moi aussi, j'ai délégué du contenu, la création de contenu, pardon. Et donc, si c'est ton intention également, le fait d'avoir ce planning éditorial va te permettre de mieux dispatcher les tâches à réaliser pour un même sujet, même de manière préventive. Et donc, tout le monde est un peu sur le même plateau. Ça permet, comme quand on travaille en équipe sur un projet, ça te permet justement d'avoir tout le monde sur la même longueur d'onde et d'avoir ce contenu qui est créé de manière beaucoup plus naturelle et fluide, sans souci de problème de sujet ou imprévu éventuel. Alors, le dixième point est crucial et vraiment très important, c'est que l'objectif de la création du contenu, c'est d'apporter de la valeur. Alors que ce soit à des abonnés, des fans, des amis, des clients, enfin n'importe qui, quand il s'agit de créer du contenu, on pense toujours à la création de valeur. Et donc, on sait également qu'on a un client idéal et ce client idéal a peut-être son boulot à côté aussi, a envie de passer des moments avec sa famille également. Donc, entre le travail et sa vie privée, il y a des moments qui peuvent passer sur ton contenu. Mais donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de le bombarder avec 36 articles par jour. Moi, j'ai fait l'erreur à un moment donné de faire 5 vidéos par semaine et ça m'a permis de booster ma chaîne, je ne dis pas, mais je sais très bien que ma communauté n'a pas su suivre. J'avais d'ailleurs fait des formulaires et j'avais récolté les réponses et plusieurs m'ont m'avait dit qu'on n'arrive pas à suivre le contenu, il y a trop de contenu, ça va trop vite. Et donc, c'est pour ça que je me suis limité à deux puis aujourd'hui à un article par semaine et ça me permet, moi, de mon côté, d'être plus zen, plus tranquille et puis aussi de proposer du contenu qui soit plus adapté et qui puisse être consommé par mon client idéal. Et donc, c'est important également d'y penser. Alors, en point numéro 11, on va parler de vision à long terme parce que quand il s'agit de création du contenu, ce n'est pas qu'on crée un contenu aujourd'hui et qu'on a un résultat tout de suite. Alors oui, quand on poste sur Instagram, c'est possible qu'on ait un résultat rapide, mais sache que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, les six premiers mois, il n'y avait quasi rien, aucune réaction. Et donc, le but du jeu, c'est d'assurer vraiment cette longévité et donc, on va pouvoir, grâce à ce planning éditorial, avoir cette perspective de futur, de six mois, un an, voire deux, comme tu veux. Et donc, ça va te permettre d'être beaucoup plus motivé, du coup, à continuer vraiment sur le long terme. Et donc, on va vraiment voir au long terme. Mais je pense que ça aussi, c'est un des avantages qui méritait d'être souligné. Et finalement, au point numéro 12, c'est tout simplement un avantage compétitif parce qu'il faut savoir que beaucoup de créateurs de contenu n'ont pas ce planning éditorial. Et donc, ça va te permettre d'être, de les dépasser, de les surpasser, de faire, bref, mieux que les autres. Et donc, ça va te permettre aussi, donc, du coup, d'être, d'avoir des résultats plus rapides et tous les autres avantages qu'il puisse y avoir. Et donc, planning éditorial, c'est clairement un avantage compétitif. Donc, mets ça en place. Et d'ailleurs, en parlant de mise en place, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va concrètement mettre ça en place là tout de suite. Et je te propose pour ça trois petites étapes toutes simples qui vont te permettre de mettre en place ton premier planning éditorial avec moi. Allez, on y va. Comment est-ce qu'on va créer notre premier planning éditorial ? Et je te propose donc trois étapes. La première, ça va être de choisir le contenu qu'on va mettre dans notre planning éditorial. Deuxièmement, on va choisir l'outil qu'on va utiliser qui va nous permettre de faciliter la création de ce contenu. Et en troisième position, on va également bien s'organiser, planifier, voir un peu comment est-ce qu'on va tout placer dans notre planning. Et donc, je te propose de développer chacun des points maintenant. Alors, pour commencer, on va choisir le contenu qu'on va mettre dans notre planning éditorial. Alors, ça peut être le contenu blog, le contenu vidéo. Ça peut être du contenu futur de tes formations que tu vas vendre en ligne ou de tes produits en ligne. Ça peut être aussi des services que tu proposes aujourd'hui. Ça peut aussi être les événements exceptionnels que tu vas pouvoir dispatcher pendant l'année. Je parle par exemple des Black Friday, des fêtes de fin d'année ou d'autres moments clés de l'année qui vont te permettre de faire des petites promotions, des réductions ou créer un événement. Alors, en ce qui me concerne, moi, ce que je fais, c'est que je prévois un lancement d'une nouvelle formation quelques mois à l'avance parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, si tu n'es pas encore élève, je t'invite à tester Webflow Expert pendant 10 jours. Le lien se trouve juste en dessous. Et donc, Webflow Expert, c'est quoi ? C'est une formation pour apprendre à créer des sites web, mais aussi apprendre le web design et aussi vivre de tout ça, pouvoir trouver les premiers clients et développer un business tout autour. C'est ce que j'ai pu faire ces dernières années. Et donc, je t'invite à sauter le pas avec moi parce que c'est vraiment cool. Je travaille de chez moi. J'ai ma petite organisation et donc, cette chaîne ici est là pour t'aider. Mais si tu veux sauter le pas, si ce n'est pas encore fait, rejoins-moi dans la formation parmi les élèves et chaque semaine, on fait des lives. Il y a des sujets abordés. Les formations sont toujours mises à jour et donc, tu as accès à vie, à tout ça. Et donc, c'est vraiment un accompagnement très personnel avec une communauté, avec plein de cadeaux, plein de choses. Donc, n'hésite pas à me rejoindre. Si ce n'est pas encore fait, le lien se trouve juste en dessous. Voilà pour l'instant promo. Et donc, pour revenir à notre sujet, en ce qui me concerne, je prévois donc les formations futures et je les mets dans mon calendrier pour justement prévoir le contenu que je vais développer pour que finalement, lors du lancement, tout soit en concordance et qu'il y ait le fil conducteur jusqu'au moment où je lance la formation en ligne. Mais donc, ça peut fonctionner pour du service, ça peut fonctionner pour un produit physique, ça peut fonctionner pour un produit digital. Si tu veux créer des NFT, il va falloir aussi en amont préparer tout l'événement. Et donc, voilà. Quoi que tu crées, ici, c'est une chaîne pour les créatives. Et donc, quoi que tu crées, il va falloir prévoir et donc, tu vas devoir créer ce planning éditorial et intégrer ces éléments. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, tu les listes. Je pense que tu peux prendre ton cahier, tu peux choisir l'outil que tu souhaites. Mais donc, en parlant d'outils, je t'invite à regarder la vidéo qui se trouve juste là, qui développe un peu tous les 40 outils, enfin, plus de 40 outils que j'utilise moi personnellement dans différentes catégories et dans laquelle aussi, il y a planning éditorial et gestion de projet. Donc, il y a bien sûr des outils qui vont te permettre de faire plusieurs choses en même temps. À toi de trouver l'outil qui te convient le mieux. Sache aussi que le cahier, tout ça, peut fonctionner très bien aussi. Et donc, si c'est ton cas, garde-le. Pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Et donc, à part ça, à part un outil ou ton bloc-notes, tu vas aussi devoir avoir besoin d'un calendrier et ça, soit l'outil te le propose, soit tu as Google Calendar ou Apple iCal, iCal, je ne sais pas comment on dit. Enfin, en tout cas, la calendrier Apple fonctionne très bien aussi. Et donc, voilà. À toi maintenant de choisir l'outil qui te convient le mieux. Mais donc, on a en premier les sujets qu'on va mettre dans le planning, on a nos outils et maintenant, on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va organiser, agencer un peu tous ces contenus dans notre planning. C'est tous ces points. Et l'idée maintenant, aujourd'hui, c'est de voir tous ces points et de voir quels sont les points qu'on va pouvoir connecter ensemble, quels vont être les grands sujets. Alors, je pense que trois, quatre grands sujets, un grand pas en avant. Donc, de tous ces sujets que tu auras rassemblés, essaie de déterminer les trois, quatre sujets qui te passionnent le plus, qui vont être le plus intéressant pour ta cible, tes clients idéaux. Et donc, l'idée, c'est de créer ces guides ou ces séries où, imagine, un livre avec un sujet, avec un titre et un sujet bien particulier dans lesquels il y aura une table de matière avec tous les différents chapitres. C'est la même chose ici. Donc, un grand sujet et en dessous, tu vas rassembler tous les points que tu as déjà rassemblés au point numéro un. Et donc, une fois que tu auras ces quatre groupes avec les sous-catégories l'un à la suite de l'autre, ça veut dire que là, tu as déjà un ensemble de planning éditorial prêt à l'emploi parce qu'il suffira maintenant d'indiquer, parce que vu que tu as un objectif à la clé aussi, tu vas pouvoir les planifier dans ton calendrier un à un dans l'ordre. Alors, je t'invite à faire guide après guide ou série après série, ça va te permettre de garder l'esprit sur un sujet en particulier et ne pas devoir te disperser sur différents sujets pendant la semaine ou pendant les mois. Je pense qu'un contenu par semaine, s'il s'agit d'un gros contenu comme par exemple un article de blog ou une vidéo, c'est amplement suffisant. Quand il s'agit de réseaux sociaux genre Instagram, TikTok, etc., c'est vrai qu'il va falloir être un peu plus créatif et devoir poster beaucoup plus parce que les algorithmes ne sont pas les mêmes et que du contenu sur ces réseaux sociaux là, c'est du contenu qui est consommé souvent en 24 heures et donc une fois les 24 heures passées, c'est du contenu qui est perdu malheureusement, mais c'est comme ça. Mais donc voilà. Tu as maintenant les trois phases pour créer ton planning éditorial et donc pour les appliquer, pour pouvoir utiliser et en pratique. Je te propose de télécharger un PDF que j'ai préparé pour toi. Alors c'est un PDF éditable donc il faut que tu installes Adobe Acrobat mais tu le télécharges. N'oublie pas de le sauvegarder dans un de tes dossiers favoris et de compléter du coup les cases et puis si tu veux tu peux l'imprimer mais moi je garde tout ça en format digital. Après il y aura à toi d'utiliser le template que je t'ai proposé de le reproduire sur Notion de le reproduire sur n'importe quel outil que tu veux si tu es libre de faire ce que tu veux avec ce template. Voilà donc en conclusion tu l'auras compris que le planning éditorial est vraiment indispensable alors j'espère en tout cas que tu as capté l'importance de ça. Alors je sais que ça va prendre du temps je sais qu'il va falloir t'installer de préparer tout ça que ça va peut-être prendre 2-3 heures mais sache que voilà chaque semaine on a comme ça quelques heures un peu de détente quelques heures où on peut vraiment prendre le temps de s'installer il te suffira de quelques heures pour préparer une année je pense que c'est hyper important et hyper intéressant du coup de se creuser la tête un tout petit peu donc prends le temps de préparer tout ça je sais que c'est pas facile mais j'espère t'avoir donné tous les outils à ta disposition pour pouvoir te lancer de passer à l'action immédiatement après cette vidéo si tu as la main de la question tu sais que je suis ici en commentaire tu peux me contacter de différentes manières mais donc je n'hésiterai pas à t'aider si tu es en difficulté et n'hésite pas aussi à me partager ton nouveau calendrier éditoral que ce soit sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux il suffit de me taguer et donc je me ferai un plaisir de repartager ton post voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu on se voit bientôt pour un nouveau sujet allez salut à t'aider